Chapitre 102. Suite. 1. Or, je vous le jure, au juste, par la grandeur de sa splendeur, par son royaume et par sa majesté, je vous jure que j'ai eu connaissance de ce mystère, qu'il m'a été donné de lire les tables du ciel, de voir l'écriture des saints, de découvrir ce qui était inscrit à votre sujet. 2. J'ai vu que le bonheur, la joie et la gloire vous sont préparés, et attendent ceux qui mourront dans la justice et dans la sainteté. Vous recevrez alors la récompense de vos peines, et votre portion de maux que vous avez reçus sur la terre. 3. Oui, les esprits de ceux qui mourront dans la justice vivront et se reposeront à jamais. Ils seront exaltés, et leur mémoire sera éternelle devant le trône du Tout-Puissant. Et ils n'auront plus à craindre aucune honte. 4. Malheur à vous, pécheurs, si vous mourrez dans vos péchés, et ceux qui vous ressemblent diront de vous, heureux sont les pécheurs. Ils ont accompli leurs jours et leur existence, et ils meurent maintenant dans la félicité et l'abondance. Ils n'ont connu pendant leur vie ni les chagrins, ni les angoisses. Ils meurent pleins d'honneur, et ils n'ont été soumis à aucun jugement. 5. Mais ne leur a-t-il pas été prouvé que leurs âmes seront forcées de descendre dans les domaines de la mort, ou les attendent des maux et des tourments de toute espèce ? Oui, leurs esprits tomberont dans les ténèbres, dans les pièges, dans ces flammes qui ne s'éteindront jamais, et la sentence de leur jugement sera éternelle. 6. Malheur à vous, car vous n'aurez plus de paix, et c'est en vain que devant les justes et les saints vous chercherez à vous excuser, en disant. Nous avons connu, nous aussi, les jours de l'affliction, nous avons supporté une foule de maux. 7. Nos esprits ont été consommés, réduits, amoindris. 8. Nous étions perdus, et personne ne nous portait secours, et personne ne nous encourageait, pas même de la voie. Mais on nous a laissés accablés par le malheur, et c'en était fait de nous. 9. Nous n'espérions plus jouir de la vie. 10. Et cependant nous avons pensé être un jour au premier rang. 11. Et nous voici au dernier. Nous sommes devenus la proie des pécheurs et des impies. Ils ont fait peser leurs joues sur nous. 12. Et ceux qui nous aboraient et nous opprimaient, étaient puissants contre nous, et nous baissions la tête devant ceux qui nous haïssent, et ils ont été sans pitié pour nous. 13. Nous voulions les fuir, pour jouir de la paix, mais nous n'avons trouvé aucun lieu qui pût nous servir de refuge contre leur persécution. Nous avons été portés plainte auprès des princes, et nous avons élevé la voix contre ceux qui nous dévoraient, mais nos cris ont été inutiles, et ils n'ont pas voulu écouter notre voix. 14. Au contraire on protège ceux qui nous dépouillent et nous dévorent, ceux qui nous affaiblissent et cachent leur oppression, qui nous énervent et nous massacrent et cachent notre meurtre et ne se souviennent pas qu'ils ont levé leur main contre nous. Merci. Merci.